Musique Salut tout le monde! Comment ça va? Trouvez-vous que j'ai des grosses bobines? Moi oui! Aujourd'hui je vous ai fait le look signature de Miss Kylie Jenner parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles récemment qui tentait de reproduire son look sur les médias sociaux et comme les années 90 sont un petit peu de retour dans la mode tant niveau vêtements que maquillage, accessoires etc. J'ai trouvé que Kylie avait un look quand même un petit peu grunge et comme mix entre beau haut et grunge. Je trouve ça très original et très très beau personnellement. Ah oui et parlant de mode, j'ouvre une petite parenthèse comme ça mais j'ai fait mon lookbook d'hiver hier et il va sortir sur mon blog vendredi donc si ma vidéo est samedi ça veut dire hier. Donc si ça vous tente d'aller voir ça, ça me ferait vraiment plaisir. J'adore vous faire des lookbook et j'en fais juste un par saison. Donc allez voir ça, le lien va être en barre d'informations. Fermez la parenthèse! Donc j'espère que le look vous plaît. C'est dans les neutres, c'est beaucoup de brun les années 90. Je vous montre évidemment comment faire aussi sa bouche signature parce qu'elle a des lèvres quand même assez peu peuses mais moi naturellement non. Donc je me suis fait une grosse babine inspirée de Kylie aujourd'hui. Ce que j'aime avec ce look-là c'est que c'est un maquillage qui fait beaucoup ressortir les traits. Donc c'est pas mal ça, je vais vous laisser tout de suite sur les images du tuto en espérant que vous aimiez ce style de maquillage-là. Ok alors j'ai le visage tout nu maintenant, on peut commencer. Je viens juste d'appliquer ma petite base en soft talker de chez MAC, c'est les Paint Pot donc j'ai mis ça partout juste pour commencer. Et maintenant je vais juste regarder une dernière fois le maquillage des yeux de Kylie. En fait elle change quand même souvent mais c'est pas mal tout le temps, assez naturel sur les yeux. L'emphase est vraiment mise sur les cils. Donc on va juste venir faire comme un contraste pour agrandir les yeux avec les ombres à paupières, un petit peu de crayon, mascara, faux cils, that's it. Donc pour ce tutoriel-là je vais utiliser la Osso Special de Sleek Makeup, c'est une de leurs dernières palettes. Et donc je commence par prendre la teinte la plus claire ici qui est comme une espèce de vanille mât. Donc je tapote ça vraiment partout sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. Je vais juste repasser un peu avec mon doigt parce que c'est pas l'ombre la plus pigmentée de cette palette-là disons. Maintenant je vais juste mélanger un peu les deux bruns pour avoir comme un brun pâle moyen. Et avec mon pinceau estompeur je vais venir glisser ça dans mon creux. Donc vraiment juste ici. Je vais en mettre vraiment partout partout dans le creux pour essayer de faire des gros gros yeux. Donc je vais juste tricher un petit peu les miens avec l'ombre à paupières brune. Et j'étire comme il faut jusqu'à la fin de mon sourcil. Je vais aller mettre tout de suite un peu de ce mélange de brun-là en dessous de mes yeux parce qu'elles mettent souvent un petit peu de couleur en dessous des yeux. Ça va venir tantôt comme donner une illusion que les cils sont un peu plus fournis en bas. Avez-vous vu mes petits amis aujourd'hui? J'ai des petits boutons, c'est rare hein? Ça arrive à tout bon, ben oui! Donc là je prends un pinceau rond, je vais juste mélanger un petit peu du noir avec un peu du brun juste pour avoir un espèce de brun plus foncé. Et je vais glisser ça encore une fois dans le creux, mais vraiment juste comme au centre pour donner un peu plus de profondeur. Je vais aller blender comme il faut tout ça parce que je me rends compte que son maquillage des yeux est quand même plus pâle que le mien. Je pense que je mettrais pas vraiment des crayons ou de eyeliner parce que Kylie, on en a pas vraiment. On en met rarement en fait. Donc juste avec un peu d'ombre à paupières noires, je vais venir comme définir le bord de mes cils, mais c'est tout honnêtement. Et je vais étirer un petit peu mon oeil rendu au coin externe là, juste pour l'agrandir parce qu'elle fait pas souvent dépasser son eyeliner en fait, on en a presque jamais. Mais pour tricher, pour agrandir mes yeux, moi j'ai pas vraiment le choix d'aller juste comme faire un petit ombrage ici au coin externe comme ça. Ensuite de ça, j'ai remarqué que Kylie, elle avait souvent comme du crayon blanc ou beige à l'intérieur des yeux, donc je vais en mettre tout de suite. Ça aussi en passant, ça aide vraiment à agrandir les yeux. Maintenant, j'ai juste à recourber les cils. Après ça, je vais mettre du mascara et je vais pouvoir passer au fourci. Donc je vais prendre le mascara Luxe de mise en cils que j'aime beaucoup. J'aime pas vraiment les brosses de mascara en triangle, mais celle-là, je sais pas pourquoi, il fait quand même un bel effet. Et Kylie, de ce que je vois, elle aurait plus comme des extensions de cils que des faux cils en permanence, je crois en tout cas. Mais moi, justement, j'en ai pas, donc je vais devoir aller coller des faux cils après ça. Et bien sûr, je vais mettre aussi du mascara en bas parce que c'est un peu son look signature, Kim Kardashian aussi. En fait, toute cette famille-là, je pense qu'ils se mettent pas mal toutes du mascara en bas aussi. Je vais aller faire mes sourcils avant de mettre les faux cils. Donc vous voyez qu'elle est définie quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je vais commencer par utiliser un crayon à sourcils, juste pour aller comme re-shaper un petit peu mes sourcils. Ah oui, pis c'est vrai, Kylie, récemment, j'ai vu qu'elle avait vraiment les sourcils très hauts, très arqués. Donc je vais aller comme essayer de ressortir mon arche naturel. Je vais l'intensifier beaucoup ici pour aller faire une espèce de sourcil un petit peu... Pas snob, là, mais on disait ça dans mon cours de maquillage quand c'était trop haut, ça faisait un petit peu snob. Donc vous voyez, je vais juste comme exagérer un petit peu mon arche. Comme ça. Je sais que ça a l'air fou, mais on va l'arranger, inquiétez-vous pas. Il y a une grume de sourcils qui vient de me tomber dans la face, est-ce que vous l'avez vu passer? Juste des petits coups, elle a pas les sourcils qui sont vraiment épais. Je vais juste repasser un petit peu avec mon pinceau à biseau et ma petite poudre à sourcils, histoire de fixer le crayon. Et là, je vous parle en même temps que je fais ça et j'ai une farce grosse marque. Vous pouvez faire une duck face aussi, ça aide. Maintenant, je vais juste aller coller les faux cils. Je les ai ici. C'est de Velour Lashes et c'est le modèle Wing Woman qui sont vraiment parfaits pour refaire les féticules parce qu'ils sont quand même assez longs et espacés. Donc, les faux cils sont posés. Maintenant, on va passer au teint. J'ai déjà démaquillé tout ce qui était tombant en dessous de mes yeux. Je vois que Kylie, souvent, elle a une espèce de teint satiné, donc pas trop mou, pas trop lumineux. Mais je vais quand même y aller avec un de mes fonds de teint préférés en ce moment, le Bare Skin de Sleek Makeup. Je vais juste mélanger les deux couleurs pour arriver à ma teinte exacte. Donc, j'applique le fond de teint avec un pinceau juste pour avoir un peu plus de couvrance. Je vais faire partir mes taches de rousseur comme elle, elle n'en a pas. Pour le cache-terne, on va utiliser celui que j'ai de Kiko. Ça fait longtemps, je pense que je l'avais perdu dans une de mes sacoches. Ça arrive, des fois, on cherche un produit et finalement, il était dans un de nos milliers de sacs. Donc, faites juste attention de ne pas accrocher votre maquillage, évidemment, quand vous faites ça. Si vous faites comme moi le teint après les yeux. Je vais en profiter pour cacher mes deux petites amies ici. Je les beurre de cache-terne après ça. Je vais comme retaper dessus, mais j'aime toujours fondre avec la couleur partout autour avant. Je te pote, je te pote, jusqu'à tant qu'ils disparaissent. Bon, maintenant, c'est là. On va t'aller faire un peu de contouring dans le visage parce que comme Kim Kardashian, ben Kylie Jenner aussi en a fait et je sais pas si vous allez voir sur les photos, mais elle se fait vraiment beaucoup les joues. C'est même très large en triangle comme ça, donc je vais aller faire la même chose. Mais je vais utiliser ça ici que j'aime beaucoup. C'est un nouveau produit que j'ai. J'ai fait un article cette semaine, en fait, il y a quelques jours, sur la marque Sonia Kashuk ou Kashuk, je sais pas trop comment prononcer. Et donc ça, c'est la crème bronzante invisible et j'aime vraiment beaucoup. C'est comme un cream to powder. Et ça fait vraiment un fini invisible sur la peau. Donc pour faire du contouring, j'aime vraiment ça, utiliser ça. Donc je vais le faire tout de suite. Là, vous allez voir, ça a l'air quand même intense, mais dès que je vais le fondre, là, ça va comme disparaître dans ma peau. Parce que d'habitude, le creux de joue, on le fait quand même moins large que ça, mais elle, on dirait que toute la joue est comme un peu brunâtre. Évidemment, on va en mettre aussi un petit peu dans le front, donc vous le partez sur les côtés, sur les tempes. On en a forcément aussi un petit peu sur le nez, donc je vais juste comme en mettre légèrement sur mon nez. Je vais en mettre aussi un petit peu comme en dessous de mon menton pour m'aider un peu à raccourcir mon visage, parce que Kylie a un visage court et moi j'ai un visage long. Vous allez voir, là, je fais juste comme passer comme ça, puis tout de suite, genre, les démarcations s'estompent tellement bien. Donc avant de passer au blush, je vais juste poudrer avec un petit pinceau, parce que je veux garder quand même une certaine luminosité au visage. Et vous savez toujours où je poudre, c'est-à-dire sur les cernes. Donc très léger, très léger. Bon, maintenant pour les joues, je dirais qu'elle a un fort à joues qui est quand même assez naturel. C'est souvent dans les tons de brun ou bois de rose, là, des petites couleurs comme ça, très naturelles. Donc je pense que la teinte Sahara de Studio Makeup, ça va être parfait. Ça va juste comme apporter plus de chaleur au visage, d'après moi. Donc elle a mis son blush quand même assez haut et plus loin ici, là, vraiment pour comme étirer le visage. Je pense que je vais lui faire un mini point de lumière, parce qu'elle semble vraiment avoir un peu de luminosité sur le haut des joues. Donc je vais prendre mon illuminateur Joe Fresh, je vous le montre vraiment vite parce qu'il est décapité. J'ai juste tapé ça ici, là, je sais qu'on a déjà poudré, mais je connais cet illuminateur-là, là, puis il se plaît à toutes mes demandes, alors il n'y a pas de problème. Donc vraiment juste ici, comme plus vers le milieu du visage. Voilà! Donc ce qui est typique avec les lèvres de Kylie Jenner, c'est qu'elle est maquillée souvent avec une espèce de rouge à lèvres dans les tons de brun ou de mauve pâle. Je vais commencer par tracer toutes mes lèvres avec ce crayon-là en couleur voile de chez Personnel. Je trouve que c'est vraiment le genre de crayon à lèvres qu'elle pourrait porter. Donc en dessinant mes lèvres, je vais juste les exagérer aussi, évidemment, pour essayer d'avoir plus de volume comme elle. Donc vous avez vu par rapport à l'autre côté de ma lèvre, jusqu'à où je me permets de tricher, parce que plus que ça, je pense que j'aurais juste l'air d'un clown, là, ça ne marcherait vraiment pas. Vous voyez comment je fais tout le temps une espèce d'arc assez rond, parce que mes vraies lèvres sont comme plutôt carrées, plutôt fines, donc ça aide à faire du volume, de faire des traits un peu plus ronds. En bas, c'est la même chose, je vais tricher par en bas, puis je vais vraiment aller connecter avec les commissures des lèvres. Ouais, fait que ça donne ça. Hé, je trouve ça tellement drôle de me voir avec des lèvres, genre j'ai tellement pas de lèvres dans la vie que comme ça, j'ai juste le goût de me promener tout le temps de même. Ok, donc évidemment, vous pourriez laisser le crayon juste comme ça, parce que je trouve que ça fait son style, ça fait années 90 et ça l'a déjà défini moi. Mais je vais quand même ajouter du rouge à lèvres par-dessus, étant donné que ça va être plus confortable. Il y a la couleur Tea Rose dans les rouges à lèvres mode NYX, qui est pas chère et qui est très belle et qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'elle porte. Ouais, donc c'est une belle couleur aussi, mais je vais mettre ça plus brun, plus années 90, donc je vais juste prendre n'importe quel rouge à lèvres brun. Tu sais, les maquilleurs, on est comme des artistes, là, on change les couleurs, là, n'importe comment. Bon, là, c'est pas fini, il reste encore une étape pour les lèvres, parce que vous avez peut-être déjà remarqué, mais Kylie se fait une espèce de contouring sur son rouge à lèvres. C'est ça un peu les années 90 au fond, hein, c'est vraiment des lèvres over dessinées, donc je vais juste prendre un crayon foncé. Il peut être comme brun foncé, plus mauve comme le mien, peu importe, mais c'est juste pour aller comme tracer légèrement les contours de la bouche, ensuite on va les fondre avec un petit pinceau. Je vais venir le fondre tout de suite avant que je ressemble à Pamela Anderson. Bon, ben, ça ressemble pas mal à ça, j'espère que vous avez aimé le look, et maintenant, je vais juste faire une confirmation que j'ai assez bien reproduit son maquillage, donc laissez-moi faire une petite duck face, voir. Ah ouais, je pense que ça ressemble! Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le tutoriel d'inspiration un petit peu années 90, parce que ça revient vraiment à la mode, et sinon, n'hésitez pas à me dire, comme toujours, quelle autre store vous aimeriez que je fasse. J'en ai déjà pas mal dans ma playlist maquillage de store, si jamais vous avez pas vu les autres, cliquez ici avant de me soumettre vos idées. Et sinon, ben moi, dans quelques jours, je vais être au Mexique, je me permets des petites vacances pendant une semaine avec une amie blogueuse. Donc, je serai pas là, mais je vais avoir internet là-bas, donc on va être en contact avec les réseaux sociaux, et je vais vous filmer une vidéo d'avance, évidemment, comme ça, le samedi que je serai pas là, vous allez quand même avoir une vidéo. Et ça risque d'être une routine matinale, version hiver, donc restez pas trop loin si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner aussi, comme ça vous allez manquer aucune de mes vidéos, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton ici, et moi, ça me fait très très plaisir. Et évidemment aussi, je vais filmer un vlog pendant mon petit séjour à Acapulco, donc si jamais vous êtes curieuse de voir ça, ça va s'en venir début février. Donc, je vous fais des gros becs, j'espère que vous allez essayer le look, si oui, envoyez-moi des photos, spammez-moi de photos, j'aime ça. Fait que je vous souhaite une très très bonne journée, tout le monde, je vous fais des gros becs, puis à bientôt. Bye!